La première révolution islamique dirigée par le prophète lui-même au XVIe siècle a été une révolution contre deux empires arrogantes qui dominaient le monde. Et la révolution d'Imam Rouménie est une renaissance du message islamique, du message de l'islam, de la révolution islamique en général. Et ça a été donc aussi dans le temps où il y avait deux empires, deux grands empires qui dominaient le monde et qui sont elles-mêmes dominées par les juifs sionistes. L'un de ces empires s'est effondré qui est l'Union soviétique et ce qui reste maintenant est en train de désintégration, en fait c'est désintégration morale, politique et disons spirituelle. C'est l'empire américain qui est dominé aussi par les juifs sionistes. L'Imam Rouménie, je me rappelle, avait prévu cette chute des grands empires arrogants, de l'arrogance. Mais ce qui est encore beaucoup plus important, c'est que la personnalité de l'Imam Rouménie, sa droiture, sa morale, sa volonté, sa persévérance et sa morale islamique ont joué un rôle décisif dans le succès de cette révolution. Car l'Imam Rouménie, pas seulement dans ses idées, mais dans aussi son action, l'exemple qu'il a donné a constitué un modèle, un exemple pour des générations entières et pour notre jeunesse. Et je crois que jusqu'à présent, les sionistes, les juifs, essayent d'exercer un lavage de cerveau contre notre jeunesse pour qu'ils perdent la boussole. Et l'existence du modèle de l'Imam Rouménie, à mon avis, est un modèle pour notre jeunesse, doit être un modèle et aussi doit être une boussole pour notre jeunesse. D'abord, il a démontré que la révolution est possible, que la défaite des arrogants et des juifs sionistes et des empires coloniales et aussi des occupations est possible. Et que l'Imam Rouménie lui-même, qui n'avait ni armé, ni aviation, ni chars, ni bataillons, avec seulement sa force spirituelle, a réussi à abattre le plus grand système arrogant, et a réussi à mobiliser tout un peuple et a réussi donc à abattre un système arrogant. Et je crois que rien que cet exemple qu'il nous a donné doit rassurer notre jeunesse et doit redonner une boussole et une direction et aussi l'espoir à notre jeunesse. Parce que nous avons grandement besoin aujourd'hui d'un modèle, d'un exemple à suivre pour notre jeunesse et pour les générations futures.